Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour un nouvel épisode de Moonlight Lover, j'allais dire amour sucré. Mais non, c'est bien Moonlight Lover, donc on avait un peu parlé avec Neil. Et bon, c'était comme un accord que bon, on allait accepter la situation. Écoute, on est un vampire pour une fois, on va pas se gêner. Enfin, moi non plus maintenant, je crois. Pourtant, je crève la dalle. Même les plats de la cantine, je pourrais les avaler sans problème. C'est vrai, on voulait le roi. Je me demande comment ça va se passer. Je ne vais quand même pas aller bouffer un animal dans la forêt. Pourquoi pas ? Il faut que je trouve une pomme, une conserve, n'importe quoi. Alors c'est quoi mon régime maintenant ? Du sang de vierge ? J'aurais dit de puissant, mais c'est ça, tu veux une vierge ? Pas de problème, c'est toi qui vois. Ouais, on va faire la ha. Si elle veut aller bouffer un truc maintenant, pourquoi pas ? Ça lui fera la main. Bref, pas la peine de tourner en rond ici. Faut se rendre à l'évidence. À moins que les vampires ne mangent de la poussière, je n'ai rien à me mettre sous la dent. Du coup, on va sortir, non ? Attends. Non, ça c'était le roi. Je voulais aller dans le jardin, mais bon. Je marchais, mais j'avais l'impression que je pouvais m'écrouler à tout instant. Je voyais flou, ma tête tournait. Je me parlais à moi-même. J'essayais de prendre la situation sur le ton de l'humour, mais je me sentais vidée. Ah bah, t'as vraiment une tronche à faire peur aujourd'hui. Oh, c'est bon, hein ? Etan, génial, manquait plus que ça. Tu fais vraiment pitié. Encore plus que la fois où t'étais étalée dans le jardin. Ah, c'est super sympa. Laisse-moi deviner. Ton sauveur s'est barré. Tu crèves la dalle. Oh, c'est tonton et Tagne qui va nous nourrir la première fois. C'est mignon. C'est vrai, mais je ne trouve rien à me mettre sous la dent. C'est pas tes oignons. Je ne suis pas une princesse qu'il faut secourir. On va mettre la A. Parce que tu crois qu'on garde encore des humains sous le coude, enfermés quelque part au manoir, pour nos petits creux ? Vous avez vraiment fait ça ? Non, quoique, ça aurait été pratique. J'avoue, je pense que dans un ancien temps, ça devait se faire. Tu sais, va falloir que tu finisses par bouffer quelqu'un. Urg, je ne me sens pas bien. Quand est-ce qu'il arrête de parler ? Tu fais une drôle de tronche. T'aurais envie d'une petite salade maintenant ? Ou une bonne grosse pizza ? Non, pas du tout. Rien que d'y penser, j'en ai la nausée. En réalité, tout ce que tu veux maintenant, c'est siphonner les veines du premier péquenot venu. Je n'arrive pas à l'imaginer. Si c'est ce qu'il faut, hors de question. Si c'est ce qu'il faut, on le fera. C'est bon, ça me saoule. Va voir Neil, c'est lui ta baby-sitter. Bonne nuit. À quoi ? Tu nous laisses tomber ? Ah non, je suis déçue ! Je voulais qu'il nous accompagne. Pourquoi est-ce que j'irais courir dans les jupons de quelqu'un ? Je me suis toujours débrouillée toute seule. Demander de l'aide à Neil, en plus, pas sûr d'avoir envie. Mais est-ce que j'ai vraiment le choix ? Je ne peux pas rester comme ça, j'ai besoin d'aide. Il faut que je le trouve. Bon, bah partons chercher Neil, alors ! Il va bien falloir trouver un moyen, et rapidement, la situation pourrait s'envenimer. Pour une fois, mon petit loup, je suis complètement d'accord avec toi. Tu me connais. Je suis plutôt du genre à ne pas me prendre la tête. Ils ne m'ont pas entendu arriver, trop observé par leur discussion. Et j'ai essayé de laisser couler. Mais cette histoire de contrôle, ça me trotte dans la tête. Neil pourrait-il vraiment contrôler l'un de nous, sans qu'on ne puisse rien faire ? Ah oui, comme il nous l'a dit en plus qu'il avait contrôlé Vladimir pour qu'il tue nos parents. C'est ce que Vladimir dit. Je n'ai pas de preuves, je ne sais pas. Par contre, ce dont je suis sûre, c'est qu'il peut dissimuler sa présence, et que je ne le repère pas. Et ça, c'est déjà inquiétant en soi. C'est vrai que d'habitude, c'est plutôt ton domaine, la traque. Oui, je... Ah tiens, Lily, ça m'a pas l'air d'aller. Toi non plus. Il ne me remarque que maintenant, je suis tellement flagada que je deviens invisible. J'avoue qu'on a une bonne remarque, là. Il vient de dire que c'est le spécialiste de la traque, et il ne nous capte même pas. C'est la deuxième fois. Comment une fille aussi ravissante que toi peut avoir un teint aussi sinistre ? Ma belle, il faut que tu reprennes un peu de peps, et vite. Je cherche Neil, vous savez où il est ? Facile à dire, vous pouvez m'aider ? Sans rire, et moi qui pensais me faire une manucure... On va mettre la... Pas besoin de le prendre sur ce ton-là, parce que tu es jolie, je vais laisser passer ta remarque. On discutera quand tu seras mieux lunée. Béliate, si tu veux, on peut continuer à discuter dans ma chambre. On y sera tranquille. Bonne idée, à plus tard. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mal luné, je te jure, il prend tout de travers. Il doit être dans le coin, c'est pas possible autrement. Lili, tu es déjà réveillée, tu as bien reposé ? Si tu veux tout savoir, j'ai passé une nuit, une journée pas facile. Je te cherche depuis des plombes, je me sens toute raplapla. Elle en a à dire ça, allez on parle dessus. Il faut que tu te nourrisses. On a assez tardé, attendre davantage serait dangereux. Tu as besoin d'ingérer du sang. Il faut que je morde un humain, c'est ça ? Du sang d'animal ? Eurgh non, quelle horreur. J'ai bien envie de mettre la baie pour voir ce qu'il va nous dire. Non, tu te doutes bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Ah, on ne peut pas être vegan ? Enfin... J'ai ramené une poche de sang, c'est ce que Vladimir faisait pour moi, il n'y a pas si longtemps, lorsque j'étais encore trop faible pour chasser. Alors, on peut se nourrir uniquement de sang prélevé ? Non, c'est seulement un extra, un airtaz. Bien moins efficace que du sang frais. C'est puiser à la source qui nous donne nos forces, notre puissance. Donc, on ne peut pas vivre en étant vampire sans mordre les humains. Non, pas pleinement du moins. Je t'apprendrai bientôt. Mais il faut d'abord que tu reprennes des forces. Tu vas boire du sang et tu te sentiras mieux. Tant que c'est une poche et que la personne était consentante, si ça me permet de retrouver un peu d'énergie, allons-y. Non, non, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Alors, à mon avis, la personne n'était pas consentante ou elle était droguée. Bah, droguée, donc on va mettre la B plutôt. Maintenant que j'ai dit ça, il faut que j'assume. Quel soulagement que tu n'exclues pas catégoriquement de te nourrir. Nombre de jeunes vampires refusent d'accepter qu'ils deviennent. Ouf, pas moins. Autant te dire que leurs souffrances ne sont pas belles à voir. Et entre nous, ce sont toujours des lâches, des faibles. Même lorsqu'ils se laissent aller et commencent à mordre, il reste des vampires de pacotille. Des êtres soumis qui ne réalisent pas leur plein potentiel. Je sens que tu es d'une autre trempe, cette bonne augure. On verra. Enfin, assez tergiversé. Viens, on va se mettre dans le petit salon. Tu seras installé plus confortablement pour te nourrir. Sans attendre ma réponse, Neil se tourna brusquement et, d'un pas vif, il parcourut la distance qui nous séparait de la lourde porte du manoir. Tout était flou autour de moi. J'avais froid, j'avais chaud. Neil ne m'avait pas attendu. Pourquoi était-il impatient ? Je poussais la porte de toutes mes forces, mais celle-ci s'entrebailla seulement, suffisamment toutefois pour que je puisse me faufiler dans la pièce chaude. Tiens, installe-toi ici, tu seras bien. J'ai profité du temps que tu as mis pour venir jusqu'ici pour raviver le feu. C'est gentil. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça ? Tu veux dire que je me traîne comme une tortue, c'est ça ? On va lui demander pourquoi il fait ça. Pourquoi est-ce que je ne le ferais pas ? Je t'ai dit que je t'aiderais dans ta transformation et je tiens ma parole, c'est tout. Maintenant, bois ça. Je ne te dérange pas, prends ton temps. Je tenais la poche de sang dans ma main. Il suffisait que je l'ouvre, que je la porte à ma bouche, que j'avale son contenu et tout irait mieux. Un peu comme un caprice-son. D'un geste brusque et déterminé, j'ouvris le contenant et l'approchais de ma bouche. Je respirais un grand coup avant de laisser couler le liquide visqueux sur ma lèvre, sur ma langue, dans mon ventre. Je me souvenais du goût du métal qu'avait le sang lorsque je me coupais et que je léchais mon doigt pour réfléchir. Pour... Pas réflexe, pardon. Oh là là. Je m'attendais à retrouver cette sensation particulière, mais ce ne fut pas le cas. C'est doux, ce n'est pas si désagréable que ça. C'est épais. Pourquoi est-ce que c'est visqueux comme ça ? C'est acide, comme les kiwis, les bonbons piquants. Hum, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de kiwis. Euh... Qu'est-ce qu'on met ? Ouais, je préfère l'acide. Allez. Au fur et à mesure que j'ingérais le liquide, sans réellement réaliser qu'il s'agissait du sang d'un humain, je reprenais des forces. Décidément, c'est vraiment infâme comme sensation. Finalement, je pourrais peut-être m'y habituer. En fin de compte, c'était presque bon. Allez, on va laisser sur la C. La poche vidée jusqu'à la dernière goutte, le salon réapparut autour de moi et ses couleurs me semblaient plus vives. Tu as tout bu, c'est bien. Tu avais besoin. Comment te sens-tu ? Mieux, ce n'était pas très agréable, mais nécessaire. Bien, j'ai l'impression que je pourrais continuer à courir un marathon. Physiquement, mieux. Mais niveau moral... Euh... Le B. Enfin, la B, pardon. Et encore, ce n'est rien par rapport à la sensation de puissance après une morsure. Tu verras bientôt. Puisque tu vas mieux, je vais te demander de m'excuser pour les prochaines heures. De toute façon, je suis sûre que tu as envie d'être un peu seule avec tes pensées. J'ai cru qu'il allait nous faire quelque chose. Si tu pars juste, c'est bon, t'inquiète. C'est un moment particulier. La première fois où on boit du sang, paraît-il. C'est vrai, je me sens différente. La première morsure me fera peut-être plus d'effet. Peut-être. Je ne sais pas trop quoi en penser. Tu as l'air un peu chamboulé, c'est normal. Nous en reparlerons quand tu auras repris tes esprits. Je vais monter dans ma chambre. Essaye de faire le point. Essayez de faire le point. Bonne nuit. Merci. A plus tard. A plus tard. Prends soin de toi. J'avais eu le droit à un rectus encourageant avant qu'il disparaisse et, naturellement, mes lèvres se retroussèrent en un sourire. Je sentais les crocs qui reposaient sur ma chair et j'avais encore le goût du sang dans la bouche. Je n'étais décidément plus la même qu'avant. Pas de doute à avoir. Je me sens beaucoup plus en forme et dire que c'est parce que j'ai bu du sang. Du sang d'un autre être humain. Non, d'un humain. Parce que moi, je suis vampire. Qui est-ce qui essaie de se faufiler là-bas ? Vladimir ? Où est-ce que tu vas ? Ah, Lily, je... Neil... Enfin, il m'a dit... Neil t'a dit qu'il m'avait raconté toute l'histoire, c'est ça ? Oui, maintenant tu sais. Tu sais que c'est à cause de moi. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit avant ? Aaron essayait de te faire parler. Et toi, tu as préféré me mentir. Je ne trouvais pas les mots. Je n'y arrivais pas. Et je ne voulais pas prendre le risque que tu fasses quelque chose de déraisonnable en apprenant la vérité. Je te prie de m'excuser pour ce qui s'est passé il y a 18 ans. Pour ce qu'il s'est passé il y a quelques nuits. Ce n'est pas ta faute. Neil te contrôlait et puis c'est Ivan qui m'a poussée. Je ne comprends pas comment tu as pu faire une chose pareille. Ce sont de belles paroles en l'air. Oh ! On va mettre la A, je trouve que c'est moins pire. Je ne me souviens de rien, tu sais. Lorsque j'ai repris conscience, un bébé pleurait. Je suis allée dans la chambre rose. Tu étais là. Je t'ai prise et je t'ai amenée à l'orphelinat. Oh ! Donc c'est Vlad qui nous a amenée à l'orphelinat. Ok, d'accord. Tu ne penses pas que tu aurais dû me tuer ? Tu m'as sauvée. Neil aurait pu me tuer. Tu pensais te racheter ? C'est vrai qu'en fait, il aurait pu faire tellement de choses. Il aurait pu nous tuer, Neil aussi. Il aurait pu nous garder pour nous élever. Carrément, tu sais. Il y avait tellement de choses à faire. Je mettrais plus la B, ouais. Je ne sais pas. Tout s'est passé si vite. J'étais complètement groguie. Lily, Vladimir, te voilà enfin. Je te cherchais. Mais tu es en train d'annoncer à Lily que le conseil va avoir lieu, c'est ça ? Le conseil ? Quel conseil ? Je ne suis au courant de rien. Vladimir essayait de m'éviter. Tu ne prends vraiment pas très à cœur le rôle que tu t'es donné au manoir en ce moment, Vladimir. Ah bah. Pour dire que là, il y a toutes ces conneries qui lui reviennent en pleine face. Tu m'étonnes. Enfin, je vais le faire à ta place. Nous vivons en groupe et c'est ainsi que les décisions se prennent. Nous avons l'habitude de nous réunir lorsqu'un problème surgit pour que chacun ait son mot à dire. Où est-ce que vous voulez en venir ? Nous avons décidé de nous réunir tous ensemble pour discuter de votre arrivée à Nile-et-Toi. De notre arrivée ou de notre départ ? Discuter de quoi exactement ? Je ne savais pas que c'était un souci. Alors je trouve les trois un peu claqués parce que, bah... Etat nous a fait comprendre que voilà, arrivée, départ, ça on le savait au début. De quoi discuter exactement ? C'est évident, je ne sais pas quoi dire, c'est évident. Je ne savais pas que c'était un souci. Si on le savait du coup avec Etatine que c'était un souci, du coup les trois ne me vont pas. On va mettre là, peut-être. Allez. Il y a des décisions à prendre quant à la situation. Elles ne seront sûrement pas évidentes, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais ça ne sert à rien d'en parler aujourd'hui. Il faut que tout le monde soit là. Et tu es encore en train de t'acclimater à ta nouvelle vie. Ça fait à peine trois nuits que tu es une vampire. Je sais, Vladimir, je sais. C'est pour ça qu'on a convenu que le conseil ne serait pas aujourd'hui. Ni demain, ni dans deux nuits. Oui, comme ça tu as encore un peu de répit pour te faire l'idée des récents événements. Événements ? C'est le moins qu'on peut te dire. Ces messieurs sont vraiment trop bons. C'est gentil d'avoir pensé à moi. J'en ai besoin de ce temps. Bon allez, on va mettre la C. La situation est délicate. Nous sommes tous tendus. Il ne faut pas attendre que ça dégénère. De plus, je suis sûre que Neil est d'accord. Tu es sûre ? Du genre, tu ne lui as pas demandé ? Il est introuvable, mais il va bien finir par venir te voir. C'est donc toi qui vas lui annoncer. Ouais, super. Comme toujours. J'étais avec lui il n'y a pas longtemps. On verra bien s'il est aussi enchanté que tu le dis, Vladimir. Vous voulez que je fasse le sale boulot à votre place ? Mais c'est bon, je lui dirai. Dans deux nuits, tout le monde se retrouve pour décider de notre sort. Quand tu le dis comme ça... Non, elle a raison. C'est exactement ça. Et ça ne sert à rien d'essayer de le présenter autrement. Merci Aaron. Sur ce, le jour va bientôt se lever. Et j'ai encore des choses à faire. A demain. Moi aussi. Je vais y aller. Bonne nuit. Et enfin... Tu vois. Au revoir. Je n'y vois pas grand chose, non. Ce conseil. Vladimir qui marche sur des oeufs. Il faut que je parle de tout ça à Nil. Au moins, j'aurai un point de vue supplémentaire. Est-ce que j'essaye de le chercher ce soir ou est-ce que ça peut attendre demain ? Ça peut attendre du coup. Dans deux jours, c'est bon quoi. J'avais fermé la porte et je m'y étais adossée. Je respirais profondément en essayant de calmer les battements de mon cœur. Mon corps était moins fragile que quelques heures auparavant. Et les interrogations qui me taraudaient en profitaient pour venir me hanter. Je pensais à mon passé, mes parents. J'imaginais mon avenir, au manoir ou non. Je rêvais de mon présent. Nil. Nil, je ne sais pas pourquoi il me fascine. Nil, je n'arrive pas à lui faire complètement confiance. Nil, depuis que je suis arrivé, il a toujours été attentionné avec moi. Ce qui est un petit peu normal. Donc, on va être un peu neutre. On va un petit peu se méfier parce que je trouve qu'elle a un peu trop la confiance là. De toute façon, que je le veuille ou non, il est probablement mon seul allié. Pour l'instant, il faut que je me fasse à cette idée. Pour l'instant, oui. Mais après le conseil, peut-être que ça changera. Au moment où mes pensées se calmèrent, le sommeil vint doucement et m'emporta avec lui. Dehors, le soleil brillait. Les humains vivaient et moi, je me reposais dans le cocon protecteur de la pénombre. En attendant la prochaine nuit. J'avais ouvert les yeux alors que les derniers rayons du soleil balayaient le ciel. Un bruit sourd m'avait réveillée. Lily, tu es réveillée ? C'est moi, Nil. Tu peux sortir ? Maintenant, je suis réveillée, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Il fait encore jour. Laisse-moi dormir. Ah bah oui, maintenant, je suis réveillée, hein ? Parfait, prépare-toi en vitesse, je t'attends. La nuit est à peine tombée. Pourquoi est-ce que Nil veut me voir si tôt ? Bonsoir, Lily. Cette nuit, je vais t'apprendre à chasser. Il est temps. Ah, salut, Nil. Bien dormi ? Oui, surtout avec ce qui nous attend peut-être. Vraiment, je ne suis pas sûre que ce soit le bon moment. Ouais, surtout si on doit se retrouver dehors. J'ai envie que tu m'expliques, mais avant, il faut que je te dise quelque chose. Je te cherchais hier. Aaron, Vladimir et les autres veulent se réunir demain. Grand bien leur face, cela ne me concerne pas. Attends, tu n'as pas compris. Ils veulent faire un conseil avec nous pour... Je t'arrête tout de suite. Cette petite réunion entre vampires de second rang, ce n'est pas ce qui est important aujourd'hui. Nous en parlerons si tu le veux vraiment, mais plus tard. J'ai besoin que tu te concentres sur ce que je vais t'apprendre. La chasse, la morsure. C'est ce qui va déterminer ta survie pour le reste de ton existence. Je veux tout savoir. Quand il le faut, il le faut. Si c'est nécessaire, je ferai de mon mieux. Et si je refuse d'écouter ? Ah, je veux tout savoir, moi. Alors là ? Oh, ne sois pas trop impatiente. Il faut des centaines d'années pour maîtriser les subtilités d'être un vampire. Ce n'est pas parce que tu as bu une poche de sang que tu as la moindre idée de ce que cela signifie. Ce regard perçant, j'en ai des frissons. Est-ce que c'est de la peur, de l'appréhension ou de l'excitation ? Et maintenant, allons-y. Suis-moi dehors. Avant qu'on parte, la première chose que tu dois comprendre, c'est l'importance de la chasse. Si tu ne chasses pas, tu ne pourras pas te nourrir. Logique. Alors, il n'y a vraiment pas d'autre moyen ? La morsure, c'est ce qui fait de nous des vampires, c'est ça ? Donc la chasse est uniquement un moyen pour atteindre un but ? On va mettre la B. Tout à fait. Il y a d'autres choses, bien sûr. Mais l'essence de notre pouvoir est là. Dans ce moment où l'on draine à la force vitale d'un humain. Les hommes ne vont pas se jeter à tes pieds en attendant que tu les mordes. Et on s'arrête ici, du coup. On est mardi. On est mardi ? Oui, on est mardi. Du coup, on s'arrête ici et on verra ça la prochaine fois. J'ai quand même hâte qu'on fasse le conseil pour voir. Et qu'on apprenne vite à être un vampire et qu'on soit tranquille. Écoute. Allez, bisous.